Salut à toi, investisseur africain. Est-ce que tu connais la noix tigrée ? Je parie que non. Mais il n'y a pas de souci, moi non plus, je ne connaissais pas la noix tigrée jusqu'à il y a quelques jours. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de te raconter l'histoire de la noix tigrée, ou tout simplement comment est-ce que j'ai découvert la noix tigrée, et pourquoi cette histoire singulière que je vais te raconter maintenant doit te pousser absolument à investir dans l'agriculture en Afrique, et surtout, comment le faire. C'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années, et mon objectif sur cette chaîne est de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent, mais également là où tu te trouves. Je partage du contenu régulièrement de qualité pour t'aider à passer au niveau supérieur dans ta vie, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras aussi un petit cadeau pour toi, pour te permettre réellement de savoir quoi faire et comment réussir tes business en Afrique. Aussi, tu pourras trouver dans la description mon histoire afin de mieux faire connaissance. Donc, je te raconterai aujourd'hui l'histoire de la noix tigrée. Cela commence avec mon épouse. Vous savez, depuis un certain temps, mon épouse a commencé à rentrer dans tout ce qui est la consommation de produits bio. Elle s'est rendue compte, comme à Dubaï, on consommait beaucoup de produits malsains, donc elle a décidé d'acheter plutôt des produits qui sont nutritionnels et qui font en sorte que nous tombons de moins en moins malades. Donc, elle a commencé à regarder sur Internet, à voir des produits qui sont vraiment sains et à les commander. Comment dire que c'est difficile de trouver à Dubaï des produits frais parce que tous les produits, ou une grande partie en tout cas, sont importés depuis l'étranger. Nous importons le riz, nous importons les viandes et tout parce que voilà, nous sommes dans le désert quand même. Il est difficile de cultiver des choses ici, à part des dates. Donc, il nous arrive, mon épouse et moi, de commander des produits depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis les États-Unis et parfois l'Afrique. Donc, quand je suis parti récemment en France pour acheter mon deuxième immeuble, ma femme m'a demandé d'acheter des noix tigrées. Bon, je ne sais pas c'est quoi les noix tigrées. Du coup, je me retrouve à aller de centre commercial à centre commercial ou de supermarché à supermarché et je cherchais ce qu'on appelait des noix tigrées. C'est la première fois que j'entendais ça, je ne savais pas trop ce que c'était et personne ne savait ce que c'était les noix tigrées. Donc, je cherchais dans plusieurs supermarchés, personne ne savait. Donc, je dis à mon épouse, écoute, moi, je ne trouve pas les noix tigrées ici et personne ne semble savoir ce que c'est. Donc, ma femme décide de commander des noix tigrées depuis les États-Unis. Elle commande, elle prend la livraison à express, du coup, les noix tigrées arrivent une semaine plus tard. Donc là, les noix tigrées sont arrivées hier. Et vous savez ce que c'est que les noix tigrées ? Eh bien, les noix tigrées, c'est tout simplement ce qu'on a l'habitude d'appeler en Afrique le tchongon en Bambara. Si vous vivez en Côte d'Ivoire ou si vous avez grandi en Côte d'Ivoire comme moi, vous devez certainement savoir ce que c'est que le tchongon ou tout simplement le sushi en français ou le pois sucré. C'est des formes de légumes racines qui poussent de façon sauvage en Afrique que nous, on avait l'habitude de manger quand on était petit. C'est des légumes qui ne coûtent pas beaucoup cher et que nous pouvons facilement avoir dans les marchés. On peut avoir 250 grammes, par exemple, une bonne poignée de main à 100 francs et on avait l'habitude de manger. Il paraît que c'est des légumes qui sont remplis de valeurs nutritionnelles et qui ont beaucoup de vertus médicinales, paramédicales. Donc, c'est pour ça que ma femme voulait les acheter. Eh bien, quelle ne fut ma surprise quand j'ai su à combien les noix tigrées étaient vendues depuis les États-Unis ? En gros, c'est venu dans un sachet comme ça, un sachet bien packagé. Vous avez vu, très beau avec toutes les vertus des noix tigrées et tout. Et ce sachet qui représente 300 grammes, on l'a acheté 15 dollars. Vous imaginez, 15 dollars pour avoir des noix tigrées que nous avons facilement en Côte d'Ivoire ou dans plusieurs pays africains pour la même quantité à à peu près 100 francs CFA, ce qui représente à peu près 15 centimes d'euros. Donc, vous imaginez, ces produits sont vendus quasiment 100 fois le prix de départ. Donc, l'histoire des noix tigrées, en gros, et je suis convaincu, c'est certainement des Américains qui sont partis en Afrique qui ont vu toutes les valeurs nutritionnelles que comportaient les noix tigrées, les changons ou le sushé et qui ont décidé de valoriser cela. C'est-à-dire de prendre une partie de ces cultures, de les envoyer aux États-Unis, de bien les packager comme vous voyez là et de les revendre au prix fort. Je n'ai pas de problème de payer des changons à 15 dollars du moment où ce sont les Africains qui font ça. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'il est important que nous, Africains, nous apprenions à valoriser nos cultures. Si nous ne le faisons pas, et bien c'est d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Et nous allons nous plaindre que ce sont les Européens qui viennent s'accaparer nos cultures, que ce sont les Asiatiques qui viennent s'accaparer nos terres arabes. Mais si nous-mêmes, nous ne décidons pas de nous lancer dans la valorisation de nos cultures, et bien c'est d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Donc, je décide de voir ensemble, avec vous, comment on peut investir dans l'agriculture en Afrique. Pour savoir comment investir dans l'agriculture en Afrique, je pense qu'il est important de connaître quels sont les défis de l'agriculture en Afrique. Pour moi, là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Et tout entrepreneur le comprend. Donc, parmi tous les défis, moi j'en vois cinq. Bien sûr, je ne veux pas parler des défis qui sont de la responsabilité de nos États, comme faire la promotion de l'agriculture auprès des populations ou des jeunes, afin qu'ils se lancent de plus en plus. Ça non, ou bien mettre tout en place pour que l'agriculture soit de plus en plus moderne. Ça c'est à nos États, à nos gouvernements de le faire, je ne parle pas de cela. Mais en tant que personne qui vit dans l'agriculture, je veux que nous voyons ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau. Donc, au travers de ces cinq défis que je vais partager avec toi, en gros, c'est pour te pousser à te poser la question de savoir quelle est la meilleure façon pour toi d'investir dans l'agriculture. Parce que parfois, quand j'incite les gens à investir dans l'agriculture, les gens imaginent qu'ils doivent encore retourner à la terre, prendre une daba ou une machette, aller couper les herbes mortes ou les mauvaises herbes dans les champs, et puis faire cela. Non, ce n'est pas que ça, investir dans l'agriculture. L'agriculture, il y a toute une chaîne de valeurs qui existe et chacun de nous, on peut investir dans une partie de cette chaîne de valeurs. Et c'est ce que nous allons voir. Le premier défi, selon moi, auquel fait face l'agriculture en Afrique, c'est tout simplement qu'on cultive ou on produit peu de cultures vivrières. Les cultures vivrières, c'est tout simplement des cultures qu'on peut consommer tout de suite après avoir fait la récolte. C'est principalement tout ce qui concerne le riz, le maïs, le blé, l'igname, le manioc, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Afrique est obligée de dépenser plus de 35 milliards de dollars par an, je répète bien, 35 milliards de dollars par an, pour importer des produits alimentaires pour nourrir sa population ? Ce qui est énorme. Et comme le président Thomas Ankara le disait précédemment, c'est quoi l'impérialisme ? Eh bien, regardez dans vos assiettes. Le riz, le blé, le maïs que vous mangez, qui est importé, c'est ça l'impérialisme. Donc, on peut parler d'indépendance sous toutes les formes qu'on veut, mais si nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ce que nous produisons, et si nous ne produisons pas localement et assez pour nourrir nos propres populations, alors nous ne serons jamais indépendants. Et cultiver les cultures vivrières, c'est une manière de pouvoir assurer la subsistance alimentaire ou la souveraineté alimentaire de nos populations en Afrique. Et c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'Afrique est quand même championne dans les cultures d'exportation. Vous prenez le cacao, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, vous prenez le Ghana à côté, troisième producteur mondial, vous prenez le coton, il y a le Mali, il y a le Bénin et plein d'autres choses. Donc, nous exportons beaucoup de cultures d'exportation. Mais les cultures vivrières, nous restons encore aux simples fêtes de l'importation. Et ça, c'est dramatique. Si vous prenez le riz, par exemple, le riz est une denrée qui est consommée quasiment partout en Afrique. Vous allez au Nigeria, le riz est consommé sous forme de jollof rice, tout le monde connaît cela. Vous partez au Ghana, le riz est consommé sous forme de fried rice. Vous partez en Côte d'Ivoire, on consomme le riz avec toutes sortes de sauces. Vous partez au Sénégal, alors là, je n'en parle pas, le thiep d'hien et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous savez que plus de 50% du riz que nous consommons en Afrique est importé ? Plus de 50%, ce qui représente plus de 3 milliards de dépenses par an pour pouvoir acheter et importer du riz depuis l'étranger. Ça, c'est un domaine dans lequel il faut que nous investissions. C'est un domaine dans lequel il faut que nous y allons. Et nous ne pouvons pas laisser ça aux étrangers. Je suis désolé, moi je parle du protectionnisme agricole. Je parle du protectionnisme agricole. Il faut que nous-mêmes Africains, nous soyons maîtres de ce que nous mangeons. Et il faut que nous allions à la terre pour pouvoir produire des cultures vivrières. C'est de cette manière que nous allons pouvoir assurer notre souveraineté alimentaire. Deuxième défi de l'agriculture en Afrique, c'est tout simplement que nous ne valorisons pas assez nos cultures. Je prenais l'exemple des noix tigrées. Les noix tigrées en gros, les gens ont vu ces noix en Afrique. Et ces noix qu'on appelle Tchongo en Bambara ou peut-être Sushi en français, ils ont décidé de changer le nom, de l'appeler noix tigrées. Je ne sais pas pourquoi, certainement à cause de la forme. Et ils ont décidé de bien le packager pour le vendre. Ça, on peut le faire. Des Africains auraient pu le faire. Et même s'il y a des Africains qui le font aujourd'hui, je vous assure qu'on ne le sait pas. Il n'y a pas de campagne publicitaire qui sont faite pour pouvoir faire connaître ces produits auprès des populations africaines. Et ils ne se sont pas arrêtés qu'aux noix. Ma femme a aussi acheté ce qu'ils appellent des noix tigrées tranchées. En gros, c'est une autre forme de noix tigrées qu'ils ont mis en tranche plutôt, que nous pouvons prendre au petit déjeuner. Mais c'est des idées simples qu'on peut faire. Et on peut le faire avec toutes les plantes que nous avons. Non, vous prenez aussi ça, ils ont décidé de faire de la farine de noix tigrées. Et certains font du jus de noix tigrées. C'est peut-être des choses qui se font en Afrique, mais on ne fait pas beaucoup de publicité autour de ça. Donc, c'est à nous de valoriser nos propres cultures. Et je sais qu'il y a beaucoup de cultures en Afrique qui ont des valeurs nutritionnelles très connues, mais que nous ne valorisons pas. D'ailleurs, mettez dans les commentaires toutes les cultures sauvages, pas sauvages que vous connaissez, que nous consommons en Afrique depuis que nous sommes petits et que nous puissions valoriser. D'ailleurs, dans le cadre de l'Afrique à d'incroyables entrepreneurs, il y a une des candidates, à une surprise, qui propose la valorisation des cultures africaines. Et je trouve son projet super intéressant parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut qu'on valorise nos propres cultures. Donc, si vous vous demandez comment investir dans l'agriculture, c'est aussi une des manières de pouvoir le faire en valorisant nos cultures locales. Vous n'êtes pas obligé d'être au niveau de la production. Vous pouvez aussi vous mettre au niveau de cette chaîne de valeurs qui est la valorisation. Vous prenez tout simplement des cultures, vous les packagez bien comme on a, ou bien vous les mettez sous d'autres formes, en poudre ou en toute autre forme que vous voyez, et vous les vendez. C'est un moyen également de pouvoir se faire de l'argent dans l'agriculture. Ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième défi de l'agriculture en Afrique, c'est tout simplement que nous avons très peu de transformation. Nous transformons très peu sur place. Moins de 10% des productions locales en Afrique sont transformées sur place. Vous prenez le cacao, vous prenez le coton, vous prenez d'autres denrées alimentaires. Nous les exportons toutes, soit en Chine ou en Europe. Et ce sont des produits qui, lorsqu'ils partent, qu'ils sont transformés dans ces pays, lorsqu'ils reviennent en Afrique en produits finis, ils sont vendus très cher. Et même quand nous parlons de transformation localement, parfois, ce sont des étrangers qui viennent et qui maîtrisent cette chaîne de valeur. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Fairtrade Chocolates ? C'est un chocolat assez connu au Ghana. C'est un Allemand qui a quitté l'Allemagne, qui visitait l'Afrique, plusieurs pays différents d'Afrique, et qui a vu le cacao, qui a décidé d'apprendre comment est-ce qu'on peut transformer le cacao en chocolat et qui a lancé sa marque Fairtrade Chocolates. Pourquoi il faut qu'on attende que ce soit des gens d'autres pays qui viennent faire ça pour nous ? Qu'est-ce que nous on fait ? Comment est-ce que nous on fait pour pouvoir prendre possession également de cette partie-là ? Il faut que nous puissions maîtriser également la transformation. Vous pouvez facilement vous lancer dans la transformation. Vous pouvez facilement vous lancer dans la transformation de nos cultures si vous ne voulez pas vous lancer dans la production. C'est aussi une manière de se faire de l'argent. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui ne fait que la transformation, qui prend le manioc et qui transforme le manioc en atchiquet. L'atchiquet est très connu en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement, et nous mangeons beaucoup d'atchiquet. Mais très peu de personnes se lancent dans cette voie-là. La transformation peut être une manière également d'investir dans l'agriculture et de s'y différencier des producteurs. Parce que des producteurs, on en a, même si on en a très peu dans les cultures vivrières, mais la transformation, on souffre énormément. Et c'est ce qui fait que l'Afrique, vous allez voir, on a du mal à tirer profit de nos cultures parce qu'on exporte tout. Et vu qu'on exporte tout, c'est souvent les pays qui reçoivent nos produits qui fixent les prix. Vous prenez le cacao, c'est parfois la France qui fixe les prix à nos places. Ce qui est totalement dérisoire. Je vous invite vraiment à aussi investir dans la transformation. Et le quatrième défi, ou le quatrième secteur dans lequel vous pouvez investir dans l'agriculture, c'est tout simplement la mécanisation et l'industrialisation. Notre agriculture en Afrique est très peu industrialisée et mécanisée. Nous utilisons encore les méthodes archaïques pour pouvoir cultiver nos différentes plantes et terres. Mais vous pouvez tout simplement acheter des machines qui permettront aux cultivateurs ou aux agriculteurs de pouvoir mieux cultiver la terre, de pouvoir mieux mettre les sémences dans la terre et de pouvoir mieux récolter. Vous pouvez juste vous focaliser dans cette partie-là. Vous avez des machines que vous mettez en location et les agriculteurs viennent louer avec vous. Ça, c'est aussi une partie qui permet de se faire de l'argent dans l'agriculture. Le cinquième défi, c'est tout simplement le faible accès au financement. S'il n'y a pas de mécanisation et s'il y a très peu de transformation, c'est tout simplement parce que les agriculteurs ne peuvent pas avoir accès au financement pour pouvoir faire des unités de transformation. Quand ils vont voir les banques, les banques parfois les refoulent parce qu'ils n'ont pas assez de garantie de la part des agriculteurs. Et c'est là que nous, la diaspora, nous rentrons en jeu, parce que nous avons une force de frappe. Est-ce que vous savez que les transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique représentent par an plus de 65 milliards de dollars ? La diaspora transfère par an cette somme colossale. Si nous prenons par exemple ce qu'il faut à l'Afrique pour importer des cultures pour pouvoir nourrir sa population, qui est de 35 milliards par an. Si nous nous trouvons dans le meilleur des mondes, imaginons que nous prenons une partie de ces 65 milliards que la diaspora transfère chaque année, qui souvent est destinée à nourrir les populations sur place. C'est souvent de l'argent que nous envoyons à nos familles pour qu'ils puissent se nourrir, acheter des denrées alimentaires pour subsister ou pour vivre. Alors que nos États dépensent 35 milliards par an pour pouvoir importer de la nourriture. Imaginez que nous utilisons cette somme d'argent pour investir dans l'agriculture. Cela éviterait à nos États de devoir importer des cultures à hauteur de 35 milliards par an. Et ces 35 milliards, vous pensez à qui ils vont aller ? Ce sera à nos populations sur place. Donc si vous voulez faire fructifier votre argent qui dort souvent dans des comptes d'épargne avec de très faibles revenus et de très faibles rendements, vous prenez le livret A par exemple, il le rend de moyen tourne autour de 0,75% par an. Vous imaginez, vous mettez 1000 euros dans un compte d'épargne et au bout d'un an, vous n'avez que 75 euros. Au lieu de garder votre argent en banque, bien ça peut être un moyen l'agriculture de pouvoir faire fructifier votre argent. Parce qu'avec l'agriculture en Afrique, vous pouvez facilement avoir des rendements de 10 à 20%. Si j'ai pris la décision de quitter Dubaï pour partir en Afrique, c'est aussi pour investir dans l'agriculture. Je veux partir déjà, investir dans les cultures vivrières comme je le disais au début, mais aussi créer une plateforme qui permettra à des personnes qui vivent dans la diaspora de pouvoir investir leur argent. Imaginez que vous mettez 1000 euros dans un projet pour financer de l'agriculture en Afrique et qu'au bout d'un an, vous avez 10% de rendement sur les 1000 euros et que cet argent est utilisé en fait pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir plus de financement pour mécaniser leur agriculture, pour pouvoir transformer sur place, pour contribuer au développement de l'Afrique finalement. Eh bien, vous faites d'une pierre deux coups. Vous investissez votre argent pour contribuer au développement du continent et en même temps, vous avez des rendements pour pouvoir faire fructifier votre argent. Et je pense que c'est ça qui est le modèle qui marchera pour l'Afrique. Si nous décidons d'investir massivement dans l'agriculture afin d'assurer notre souveraineté alimentaire et aussi avoir des rendements plus forts. Donc, ce sont ces raisons qui me poussent à vous inviter vraiment à investir dans l'agriculture. On parlera beaucoup plus d'agriculture sur cette chaîne. Parce que pour moi, je pense que l'agriculture est le moyen de pouvoir assurer son indépendance. Et c'est important que nous, de la diaspora, nous puissions considérer ce secteur qui est très porteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Voyons ensemble comment est-ce que nous pouvons faire fructifier l'agriculture en Afrique, pouvoir contribuer au développement du continent grâce à ces secteurs et finalement, pouvoir arriver à gagner plus d'argent. Parce qu'il y en a marre que ce soit les autres qui gagnent de l'argent en Afrique, alors que nous-mêmes Africains, nous ne gagnons rien. Pourtant, tout est en Afrique. Nous disons bien que plus de 60% des terres arables se trouvent en Afrique, c'est-à-dire des terres cultivables. Nous avons de l'eau à gogo pour pouvoir réellement irriguer nos différents sols. Nous avons de la main-d'œuvre qui est prête à travailler. Une population très jeune. Pourquoi nous n'utilisons pas toute cette force afin de pouvoir faire fructifier notre agriculture ? Vraiment, parfois je suis là, je me pose cette question, je me demande, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas réellement à décoller dans l'agriculture ? Certains me diront, non, c'est à nos chefs d'État de faire la promotion, tout ça. Ok, je suis d'accord avec tout ça, mais qu'est-ce que tu fais à ton niveau ? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau afin que l'agriculture puisse décoller ? C'est cette question plutôt que nous devons nous poser. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler encore d'agriculture et d'autres sujets pour permettre à l'Afrique de décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.